Pourcentage d'atomes de chaque élément de la luciférine 49 plus 1 pour l'oxygène, il ne faut pas l'oublier, ça fait 50 plus 7, 57 Donc il y a 57 atomes en tout, et pour avoir un pourcentage, on multiplie par 100 Ce qui nous fait que le pourcentage de carbone, 38,6% Bon, on vérifie, si par exemple il n'y avait dans cette molécule que des atomes de carbone Si on avait par exemple 57 atomes de carbone, on aurait 57 sur 57 fois 100, on aurait 100% d'atomes de carbone Bien, alors on va voir maintenant pour les autres éléments Donc pour l'hydrogène, la même chose, pourcentage de l'élément hydrogène En nombre d'atomes, il y a 27 atomes d'hydrogène 27 divisé par le nombre total d'atomes de 57 fois 100 pour avoir des pourcentages Ce qui nous donne un pourcentage d'hydrogène de 47,4% Bon, alors vous imaginez que pour le pourcentage de l'atome d'oxygène, PO Alors on ne met pas O1, ça veut dire qu'il n'y a vraiment qu'un seul atome d'oxygène C'est par défaut un seul atome Donc 1 sur 57 fois 100 Le plus faible de tous les pourcentages ici qui nous donne 1,7% Et puis le dernier pourcentage, il y a un pourcentage d'atomes d'azote N, ici il y a 7 atomes d'azote Donc 7 sur 57 nombres d'atomes totales fois 100 Ce qui nous fait le pourcentage d'atomes d'azote qui est égal à 12,3% Alors pour ceux qui ne sont pas très joyeux dès qu'il y a un exercice avec de la proportionnalité Vous pouvez vous dire, eh bien, ici, 57 atomes représentent 100% des atomes Et puis par exemple pour le carbone, eh bien, 22 atomes de carbone représentent X% Et X est égal à quoi ? Eh bien tout simplement 100 fois Donc ce X, c'est le pourcentage d'atomes de carbone, évidemment, hein, qu'on cherche Donc 100 fois 22 divisé par 57 Voilà Une dernière vérification pour les gens qui ont peur de se tromper Comment on doit être sûr qu'on ajuste dans nos calculs ? Eh bien, on fait la somme de tous ces pourcentages Et on doit évidemment retrouver combien ? 100% Donc faites la somme, vous verrez que la somme de tous ces pourcentages est égale à 100%